Il existe des ostéopathes qui travaillent sur les animaux. Je vais vous montrer juste une petite chose. Je vais vous montrer comment je pratique à équilibrer entre la tête et le bassin. Ce sont les mêmes techniques que pour les humains. Donc on place une main sur la tête, une main au niveau du bassin et puis je fais en sorte d'avoir les mêmes ressentis en haut et en bas. Donc on sait que le mouvement se fait de manière longitudinale entre le haut et le bas puisqu'on est sur des éléments impairs, donc des éléments qui sont uniques. On se mettrait en côté sur les côtés du crâne, sur les côtés du corps ou sur les membres. On travaillerait sur des éléments pairs donc qui subissent plutôt, qui pratiquent plutôt des rotations, des mouvements rotatoires en ouverture et en fermeture. Tout ce qui est dans l'axe, ça va plutôt monter et descendre entre le haut et le bas. Donc je vérifie que j'ai bien mes mobilités et que ce soit bien harmonisé entre la tête et le bassin. Ensuite, si j'ai cette harmonie, si j'ai cet équilibre, je vérifie qu'entre mes deux mains, l'information circule bien et je vais aller travailler les endroits de la colonne vertébrale, les endroits du dos où j'ai l'impression que l'énergie circule mal. Voilà, donc je fais des petits massages, je repérerai une lésion vertébrale, je travaillerai une vertèbre par rapport à l'autre en rotation cette fois. Voilà, et je vais sur tous les endroits du dos faire des petits massages aux endroits où j'ai l'impression que ma pensée qui accompagne l'énergie ne circule pas bien. Voilà, une fois que j'ai la circulation entre mes deux mains, c'est ok. Je peux laisser la petite bestiole tranquille. À bientôt ! ... ... ...